Yo la famille, c'est Lam, c'est une nouvelle caméra cachée, mon gars, je t'ai monté, c'est pas une caméra cachée. Et puis, aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment super simple. Ça va être style réflexion philosophique motivationnelle. Motivation. Aujourd'hui, on va parler du succès, de réussir. Parce qu'il y a un article que j'ai lu à répétition. Bon, j'ai pas la source, il faudrait que je la retrouve parce que j'avais juste copié le passage que j'avais vraiment apprécié. Ensuite, je l'avais mis sur chat GPT pour le traduire en français, pour que ça se lise vraiment bien. Parce qu'en anglais, je comprenais, mais tu sais, je comprenais pas. Oui, je comprenais, mais genre, en français, c'est beaucoup mieux pour moi. Comme, je suis francophone. Et puis, c'était comme un gars dans la crypto, genre. Puis, il y avait son genre de blog en dehors de Twitter. Où est-ce qu'il mettait des posts sur plein de sujets. Puis, éventuellement, il a mis ce post qui parlait de... En anglais, ça s'appelait about making it. Genre, à propos de réussir. Puis, il donnait un point de vue qui était vraiment très intéressant sur ce concept. Parce que souvent, t'es là, puis t'as genre... Peut-être que je suis le seul, mais je pense vraiment pas l'être. Mais souvent, on est dans des situations où est-ce que comme... On a l'impression de pas bien faire notre vie, genre. On a pas l'impression de réussir comme il le faut. Des fois, c'est à cause des réseaux sociaux. Parce qu'on se compare avec tout le monde. Et tout le monde montre que le bon est jamais le mauvais. Soit ils se montrent jamais. Soit ils se montrent que lorsqu'ils sont dans des bonnes positions, tu vois. Après, ça te met une fausse perception de la réalité des gens. Après, tu te dis, putain, genre, ma vie, c'est de la merde. Je suis en train de tout foirer, genre. À la base, le passage de la personne était super long. Et il se répétait vraiment souvent. Donc, après l'avoir traduit en français, j'ai demandé à la chat de GPT de, genre, me le raccourcir, genre. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a des endroits qui se répètent ? Parce que j'ai l'impression que c'est, genre, 5 fois plus long que qu'est-ce que ça pourrait l'être. Alors, il me l'a mis d'une manière vraiment précise, vraiment bonne. Et puis, j'ai lu très souvent ce genre de texte. C'est, genre, 4 paragraphes. Je me souviens, éventuellement, j'étais sur Twitter. Puis, il faudrait juste que je descende un peu. Mais j'avais demandé à ceux qui me suivent sur Twitter, pour eux, c'était quoi le succès. J'étais curieux. Je me demandais, genre. Alors, il faudrait juste que je retrouve le tweet. Demain, deux secondes. Je mets des trucs tellement par rapport, des fois, genre. Parce que, je sais pas, ils mettent plein de trucs vraiment drôles dans mon accueil. Puis, des fois, je suis obligé de vous le partager. Ça me fait vraiment rire. Donc, c'est là. C'était le 12 août. Le tweet, c'était, pour vous, c'est quoi réussir vraiment ? J'ai eu plusieurs réponses. Il y a eu des réponses. Il y a des gens qui racontaient de la merde. MDR, t'es encore vivant, l'ancien. Quelqu'un m'a dit, ne plus avoir de problème pour y penser. Et beaucoup d'argent pour la liberté. Donc, il y a partiellement raison, ça. D'un côté, l'argent va t'amener la liberté, c'est vrai. Mais ne plus avoir de problème... Parce qu'en vrai, les problèmes, il y en aura toujours. Ça fait chier à entendre, genre. Mais un problème se règle, un nouveau arrive. Le temps que t'as réglé ce problème, t'en as trois qui arrivent de plus. T'es sur quatre problèmes. Après, t'en règles un. Il reste trois problèmes. Il y en a deux qui s'ajoutent. Éventuellement, genre, il y aura toujours des problèmes. Être manageux, mec, d'eau. Lâcher le craque et commencer à boire une bouteille d'eau par jour. Ça, c'est vraiment bien. Mais, tu vois, la question est plus complexe qu'elle n'y paraît. Religion, être une bonne personne, pieux, croyant et pratiquant. Société, être heureux, avoir une bonne situation, une maison et fonder une famille. Parental, subvenir aux besoins de ses enfants, donner une bonne éducation. C'est bien dit. Quelqu'un... Une RS3 garée dans le garage de la villa en bord de mer avec trois femmes qui préparent à graille. T'as tu rigoles, pas. Alam's, minimum, la vraie vie. Regarde, chacun ses buts. Être libre financièrement. Être heureux, pour moi, c'est le plus important. Être aimé. Et aimé. Y'a pas meilleure définition du bonheur. Être heureux et à l'aise financièrement, je pense. Réussir dans le milieu qui nous passionne et être reconnu pour sa réussite. Liberté financière. Une femme des enfants de l'argent roux. Pas regarder le prix t'as fait quand tu veux voyager ou et quand tu le décides. Donc, on peut s'entendre que le succès en soi réside autour de l'argent, la liberté, l'amour, la religion aussi. Genre une raison de vivre. Et puis, le texte que je veux vous partager, le texte que je veux vous partager, il résume vraiment bien ça. Comme je t'ai dit, le texte à la base, il était super long et puis il se répétait beaucoup. Genre, je l'ai traduit en français. Tu sais, je peux le mettre sur Google Traduction ou quoi que ce soit, mais moi, j'aime vraiment bien ChatGPT. Donc, je lui ai dit, traduis-le-moi. Et puis ensuite, est-ce qu'il y a des points qui se répètent, genre ? Parce que j'ai l'impression qu'il est trop long, tu vois. Il m'a dit, effectivement, il se répète beaucoup, mais je lui ai dit, regarde, raccourcis-le-moi, mais sans perdre aucun point important pour que l'essentiel du message soit là, tu comprends. Donc, après beaucoup de parler CAX, lisons le texte ensemble. Et ça, c'est la première phrase de ChatGPT. D'accord, voici une révision de votre texte en maintenant l'ordre original tout en évitant les répétitions. La première phrase qu'avait mis le gars, c'était une phrase de Frank Herbert, l'empereur-dieu de Dune. Je sais pas trop c'est qui ce gars-là, mais on s'en fout la vérité. Mais la phrase en question était vraiment bonne. C'était que ce sage a observé que la richesse est un outil de liberté, mais la quête de la richesse est le chemin vers l'esclavage. J'ai rien à ajouter. Après, c'est facile de parler de l'argent quand t'as pas l'argent. C'est vrai. Je te dis pas, pas courir après l'argent. Juste, pense pas que c'est l'argent qui va régler tous tes problèmes. Parce qu'on entend souvent dire que, ah, genre, c'est pas à cause que t'as de l'argent que t'es heureux. Tout le monde entend ses phrases, genre, tout le monde l'a déjà entendu. Mais on sait pas réellement pourquoi exactement, et puis c'est vraiment bien expliqué dans la suite. Bon, déjà, j'étais un peu menti, genre, ben je pense que je me suis plus trompé que... Genre, j'étais pas menti, je me suis juste trompé. Mais c'est vraiment pas 4 paragraphes, c'est genre 5, 6, ou peut-être 7 paragraphes. Donc, je vais te mettre le texte dans les commentaires ou dans la description, je vais voir. Et puis si t'as envie de le lire toi-même, juste passe et lis-le. Mais sinon, moi, je vais le lire pour ceux qui ont envie de le lire avec moi. Réussir est une expression familière qui fait référence à l'obtention du succès, de la reconnaissance ou d'un niveau souhaité de réalisation dans un domaine particulier, une entreprise ou un aspect de la vie. Elle est souvent utilisée pour décrire le fait d'atteindre un point où les objectifs, les aspirations ou les rêves d'une personne sont réalisés, et où elle a atteint un niveau de réalisation qui est satisfaisant ou impressionnant. Réussir est souvent mal compris comme une destination unique. Un point tangible à l'horizon où le succès et l'épanouissement se rejoignent. Cependant, une perspective plus profonde suggère que le voyage vers réussir va au-delà d'une simple réalisation finale. Il englobe le processus continu de façonner une vie en accord avec ses valeurs, ses passions et ses aspirations. La traite du succès matériel nous aveugle souvent sur une vérité plus profonde, exprimée par les philosophes stoïciens et illustrée par Marc Aurel. C'est un obstacle commun dans lequel beaucoup de personnes tombent. L'assomption que l'acquisition de richesses ou de succès externes apportera intrinsèquement une clarté sur ce qu'elles veulent vraiment dans la vie. Comme le réfléchissait Marc Aurel, l'empereur philosophe, La véritable richesse réside dans la compréhension de soi-même et dans le fait de vivre en accord avec sa propre nature. Bien que la stabilité financière puisse indéniablement soulager certains stress et offrir des opportunités, elle ne garantit pas une compréhension intrinsèque de ses passions, valeurs et objectifs. Le problème central est le manque d'introspection et de conscience de soi, des principes profondément enracinés dans la philosophie stoïcienne. Beaucoup de gens sont tellement pris dans le rythme effréné de la vie moderne qu'ils prennent rarement le temps de considérer ce qui résonne vraiment avec eux. Une approche plus efficace consiste à tourner le focus vers l'intérieur avant de poursuivre des échelons externes, s'engager dans la découverte de soi, réfléchir à ses passions et comprendre ses valeurs personnelles peut fournir une base solide pour le voyage vers réussir. Vers la réussite, c'est peut-être un peu mieux dit. Comme l'auteur romantique Juvenal l'a célèbrement déclaré, « Men sana in corpore sano » Je ne suis pas grec ou italiano, mais en vrai, il veut dire « un esprit sain dans un corps sain ». Incorporer une activité physique, que ce soit à travers la salle de sport ou les sports en général, est crucial pour cultiver une vie équilibrée et harmonieuse. En conclusion, le succès financier peut effectivement contribuer à une vie épanouissante. « Mais il est important de l'aborder comme un moyen pour parvenir à une fin, un outil pour construire la vie que vous désirez plutôt que comme la vie en elle-même. » Si tu trouves que c'est inspirant, je t'invite à copier le texte, fous-le dans tes notes, ou bien screenshot le commentaire, ou whatever. Et puis de temps en temps, lorsque tu te sens un peu perdu, ou t'as l'impression de faire du sur place, ou t'es pas trop sûr de où est-ce que tu vas, lis ce texte et remets tes idées en place. Moi, ça m'a aidé en tout cas. So, c'est la fin de la vidéo, mon frère. Si t'as aimé, tu lâches un pouce bleu, un commentaire, tu connais déjà. On se voit lors de la prochaine vidéo. Je sais pas encore ça va être quoi, genre, mais j'ai m'assuré que ça prenne pas trop de temps, genre. Bref, fais-toi ça à toi. C'était Lambs. Peace.